Hello, on reprend les expresso restretto pour les previews. Ce matin, on aborde les sorties de début 2020 pour Warcry. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, la liker et à t'abonner avec les notifications pour toujours être à la pointe de l'info. Donc comme tu le sais sans doute déjà, avec Warcry, monstres et mercenaires, on a la possibilité de dompter des bêtes sauvages et de s'en faire des alliés. Évidemment, avec cette extension, on aura également des missions inédites, sur mesure pour tes équipes survitaminées. Games nous propose pour 2020 deux nouvelles créatures. On avait déjà accès aux Chimera et aux Fomoroids Crusher. Il va donc falloir ajouter l'Ogroïd Myrmidon et le Mistyler Sphyrax. On n'a pas la caractéristique pour l'instant de nos deux compères et donc on ne peut parler quasiment que du physique. Pour le premier, on va retrouver une pose très dynamique et un regard des plus perçants, comme une promesse pour les futures victimes. Celui-ci sera vraiment orienté baston, associé donc à des factions comme les Iron Golem de mon ami Kevin. On notera le très gros bouclier et la lance très hérissée. Les scarifications sur la jambe sont superbes et si on nous le montre ici dans une seule version, on peut imaginer un montage alternatif sans doute au niveau des têtes. Je me permets de l'imaginer car c'est officiel pour le second. Le Mistyler Sphyrax est de toute beauté. Je trouve que sa pose est majestueuse et digne. Mais ne t'y trompe pas, on va avoir droit à une figurine véloce qui ira dévaster les lignes ennemies avec célérité. Ajoute à cela sa capacité à neutraliser l'essor et les figurines les plus capées de ton adversaire se retrouveront au niveau du simple troupier avec leurs seules armes à la main. Perso, je le redis, je le trouve vraiment superbe avec une préférence pour la version avec les cornes baissées. Mais il faudra attendre de les avoir en main pour conclure. Te voilà reboosté pour ta journée au boulot avec les dernières news pour le café avec tes collègues. Je te donne rendez-vous demain pour les annonces de Age of Sigmar. Tchao !